Musique de générique Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires de HD et précisément la campagne de Gengis Khan Et aujourd'hui nous attaquons la troisième mission qui s'intitule en Chine Qui est pour moi la pire mission de cette campagne Même si je n'aime pas cette campagne de manière globale C'est la mission un peu compliquée parce qu'il y a un petit facteur chance qui intervient en celle-ci Maintenant nous allons y aller en difficile Toute la Mongolie est entre les mains de Gengis Khan Au-delà, il existe deux vastes empires La Chine à l'est et la Perse à l'ouest La Perse est le prochain objectif de combat raisonnable Car elle nous sépare des pâturages d'Europe Mais avant, Gengis Khan a un autre compte à réglé Après avoir vu toute la puissance de notre cavalerie en action Les Chinois ne parlaient plus que de la paix Ils nous ont même promis de nous apporter leur soutien dans notre campagne à l'ouest Mais maintenant que nous nous sommes détournés de la Chine Ils ont décidé de ne pas remettre à Gengis les hommes et les armes qu'ils avaient promis Le moment est venu de faire une autre démonstration La Perse peut attendre Tandis que la Horde retourne une fois de plus vers l'est Et que nous nous préparons à marcher sur la Chine L'empire le plus vaste et le plus avancé du monde Allons raser la Chine Alors, battez Tonggu, Isin, Jin et Sung Votre gros adversaire sera Jin La Grande Mirage vous posera des problèmes sans l'arme de siège, c'est logique Notre base initiale nous faudra des ressources mais il faudra très vite passer de l'autre côté du Nur Donc ce sera du 1v4 Chose très importante, nous allons attaquer Oui, si c'est des experts Nous avons construit notre village ici Mais il y a plein de pierres dès le début Il ne fait pas trop chaud de toute façon Voilà, il y a un bateau A savoir que Jin, c'est vos adversaires plus coriates, c'est une année qui va s'amuser à nous faire une merveille Et si vous n'arrivez pas à détourer assez vite, vous avez perdu C'est pas plus compliqué que ça Les mongols, courez pour sauver vos vies C'est bien Tu m'asHA Là il a fait un mauvais tour, voilà. Encore, avec ses ingénieurs, nous pouvons établir une frontesse en Chine et construire de puissantes machines de dissension. Au début, je me disais qu'il fallait que je m'appente ici mais je me rends vite compte que les ressources sont tellement importants en début de partie. Donc j'ai déjà les loupés. Donc après vous pouvez toujours commencer votre base ici mais pour un départ économique, vous pouvez commencer là où, j'ai déjà fait les tests. Un peu plus d'intensité. Un peu plus d'intensité. Un peu plus de bâtons. Voilà. Donc là, évitez qu'ils se reconstruisent, donc vous tuez tous les vieux à joie. Voilà, on va tester ça. Voilà. Voilà, donc ce village-là est détruit. Ouais, quoique on ne va pas protéger cette sorte de nourriture. Que c'est que 100. Honnêtement, je peux me permettre de gaspiller ça. Voilà, donc vous tous là-dessus. Par contre, vous aurez un petit souci en commençant dans mon départ que je vous présente là. C'est les ressources en bois. Enfin, vous avez un petit peu de bois là, mais globalement, la majorité d'autres bois, vous récupérez sur cette forêt-là. Cette partie. Donc là, on sort les petites maisons. Trouver les loups pour les tuer avant qu'ils attaquent les villageois, c'est aussi une bonne idée. Voilà, il y a des loups ici. Vous voyez énormément de baies. Voilà, vous avez un boost économique en début de partie avec toutes ces baies qui est énorme. Bon, vous avez un petit peu d'or, mais ça, ça... Oh, c'est des loups lugubres. Ah, quoique, il y a plein de bois ici, je n'ai pas fait attention. Ouais, mais c'est près de la muraille. Il faut que je fasse gaffe. Alors, eux, ils vont s'empresser d'aller là-bas. Eux, ici. Bon, là, il y a pas mal de ressources miniers, c'est pas plus mal. Là, on s'approche de la grande muraille, vous allez voir, bientôt, on va... Ouais, on est à côté de la grande muraille, là. Voilà. Bon, pas mal d'or, hein. Euh, si vous avez une tour là, mais vous pouvez construire des chatouas, ça peut être pratique, hein. Après, quand vous connaissez un peu la map, vous savez que chaque sortie qu'ils ont, eux, c'est ici. Voilà, c'est les portes A. J'ai des ralentissements, je ne sais pas pourquoi. Je m'en excuse, donc. Donc, c'est bien. J'aimerais bien, en fait, passer à l'âge des châteaux avant que Jeans... Euh, les Jeans... Attends, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse. Avant qu'Avaction Jaune arrive à l'âge impérial, euh... J'aimerais bien avoir même mes premiers châteaux avant qu'ils commencent à m'attaquer vraiment. Bah, je pense que ça va être trop demandé. Qu'est-ce qui ? J'aimerais bien... Voilà, enfin les premiers assauts c'est trop tard, on l'y a déjà. Donc au pire on va faire un truc, on va construire déjà quelques tours de guet. On va construire une ici et une là, juste pour me défendre provisoirement. Donc ça va être toujours une petite défense supplémentaire et c'est toujours acceptable. Voilà. Ici on va construire plus de vie gazoie pour chercher un peu de bois. On a même à 10. Voilà. Donc on construit la première, donc la deuxième. Ici. Le but c'est pas forcément d'avoir une grande puissance avec les tours de guet, mais c'est de soutenir un peu en début de partie. Et le Mangono est très pratique contre les unités à distance et surtout les armes de siège. Donc si vous pouvez le préserver pour ce job là, c'est pas plus mal. Ok, on aura déjà 3 là-haut. Merde, j'ai construit un moulin. Le con que je suis. J'ai plus de quoi qu'on sur une maison. J'ai plus de quoi qu'on sur une maison. Ah j'ai été nul sur ce coup. Donc les harnais ont été faits. J'exploite très vite de la pierre. C'est pour pouvoir très vite sur le coin de château après. Donc avoir une défense assez solide rapidement. Vous trois vous avez récupéré de la pierre. Donc ça c'est bon, c'est tout grave, il faudra que j'arrase. Et après il faudra que je prévois en fait. Le souci c'est que là, on va jouer sur un terrain particulier. On va jouer sur le terrain des navires en début de partie. Le but c'est de réussir à contrer, à se prendre assez navale des jeans. Avec notre propre flotte. Ce qui est pas toujours aisé, on va pas se mentir. D'ailleurs il y a quelques recherches, il faut que je regarde. Bien évidemment nous on partira sur Tactic Part et beaucoup d'unités de cavalerie. Donc j'ai un acte de siège, ça j'étais au courant. Brassage au courant, chimie. Ah d'accord, j'ai pas les donjons. C'est ça que je voulais voir. Donc des tours de garde, ça peut toujours être pratique. Bien évidemment maçonnerie et meurtrie, ça sera très vite important pour mes défenses. Ça s'épuise assez vite quand même toutes ces baies. Ah oui, il y a une autre recherche, j'ai pas fait attention. Alternance des cultures, je l'ai pas bien évidemment. Alors là où le bois, ça a vite monté mes réserves donc c'est pas plus mal. Ici, on va construire une forge. La forge et le camp de tir à l'arc. Parce que j'ai une faction d'archers donc je force sur cet avantage là. Et je vais présenter quand même les chinois. Donc les chinois ils ont des bonus hors technique, coûte moins cher que d'autres factions. Ils ont un bonus pour une agence de démolition. Et ils ont cette unité là. On a déjà ça. C'est une unité qui tire plusieurs carreaux. Enfin plusieurs, normalement c'est des carreaux d'arbalète mais c'est plusieurs flèches d'un coup on va dire. Ils ont porté une headcote 4 mais ils en tirent plusieurs d'un coup avec plus de dégâts par flèche. Enfin par carreaux. Ce qui fait quand même assez mal. Faites vraiment attention. Là j'aurai bien toutes les ressources pour passage supérieur. Alors il en faut 3 la pêche. On va faire cette recherche là aussi. Donc on va faire empennage. Toujours pour améliorer nos dégâts à distance qui est primordial. Là vous voyez j'ai beaucoup de nourriture pour commencer. Donc je devais... J'irais 12. Entre 10 et 12 bays qu'il y avait au début. Donc il y en a un gros boost économique. Ici vous avez quoi ? Vous avez 2 moutons, vous avez 2 sangliers. Je pense pas qu'en ressources ça s'égalise. De plus vous avez plein de pierres ici. Je crois pas qu'il y ait de pierres. Peut-être de l'or mais pas de la pierre. Ah mince. On est un peu en avant sur ce que je pensais. Jeans. Ce qui est surtout primordial c'est que je ne perde pas de troupes de villageois. Tengu. 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 C'est raoudé des points de vie à ma cavalerie. Tengu. 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 On va avoir des... Ah non c'est... Ah non je suis bête. Non les ramentissements ça m'a de la map en fait. En fait il y a toujours un peu de mag. En fait plus il y a d'adversaire plus... Le jeu a un peu de mag, ça m'a pas des ordis en fait. Ça m'a du jeu. C'est pas grave. Voilà c'est trop chuchote. Tout fait. Ça ici aussi. Vous tous. Voilà. Euh... Je vais en récupérer... 8 pour le sanglier. Ouais vache. Putain ils ont des béliens renforcés en plus. Là ça se sent un gars R. C'est pas ça. Putain mais pourquoi ils bougent pas ? Bon c'est pas grave. J'ai battu un château. J'ai eu quelques pertes, c'est pas encore trop grave. Et là il faut finalement dans la nourriture à grande échelle. Et bien évidemment c'était que le premier assaut de ce templeur. J'aurai déjà deux châteaux, ça ira pour un petit coup. J'ai 12 villageois pour ceux qui se posent la question dans la nourriture comme régulièrement. J'ai mal mis mon lien. Allez ça va aller quand même. C'est pas le plus optimal mais c'est déjà pas trop mal. On va aller dans la nourriture ici. On va aller dans la nourriture. Voilà donc j'ai mes chevaliers. J'ai plus de dor, pour qu'on soit honnête j'ai quasiment tout vidé. Et on va commencer à construire plus de villageois pour gore et amener à 10 parce que la pierre n'est plus trop important. Il y a beaucoup de changements de priorités dans les ressources, c'est qu'au début vous faites quelque chose, une fois que vous en avez eu assez, vous changez, d'ailleurs toutes ces unités assez pères et ici elles ne sont pas prises, elles vont se mettre ici, voilà donc là on va très vite monter, ça je ne vous fais pas de soucis là dessus, on va très vite. Par rapport à mon habitude, je n'en mets que 5 dessus, ça ne va pas être pire. Voilà en plus j'ai bientôt fait deux amémorations. Ce qui m'inquiète c'est surtout, je ne vais pas vous mentir, c'est jeans quand même, parce que niveau bateau, il faudrait que fasse des galions, des galions à canon. Un navire d'incendie rapide aussi, et eux étant chinois, un navire d'incendie j'ai à suprimer un assis là dessus. Galions, on serait équivalent mais voilà. Donc niveau navale, le problème c'est qu'ils ont des navires de démolition beaucoup plus puissants que nous, avec 50% de PV en plus. Ce qui est un bonus assez conséquent et non négligeable. La sonnerie je peux faire. Après baliste en technologie. Et la priorité c'est d'assez vite le montage impérable pour justement pouvoir faire plein d'unités pour attaquer jeans. Parce qu'en fait, le premier truc qu'on va faire c'est, on va raser le jaune. Qui se trouve sur une île là-bas. Après, les autres sont dans la terre ferme. De mémoire le vert est derrière, et devant il y a les deux gars. Donc maximiser toujours le rendement du bois. Ils sont pas mal donc on peut faire cette recherche là. Bah, maintenant vous comprenez mieux pourquoi j'ai exploité autant de pieds en début de partie. C'est que vous voyez, j'ai fait deux châteaux. Et les recherches qui vont avec les châteaux. Donc c'est surtout pour ça. Hum... J'hésite à faire plus de chevaliers. Bon, on avisera bien par la suite. Euh... Bon, la nourriture c'est toujours le même soucis, ça monte lentement. Si j'aurais 200 de pop, je me permettrais de monter à 20 villageois en nourriture. Mais j'ai pas 200 de pop. Là j'ai déjà 30 villageois, ce qui est déjà beaucoup. Après peut-être qu'on pourrait monter à 40, mais j'ai peur que ça fasse trop. Je sais pas quand ça se prononce, donc je vais éviter de dire des conneries. Euh... Alors en terrestre, le plus chiant ça va être les rouges. Enfin, pour l'instant. En aval, bah c'est Jin, parce que c'est ceux à faire des navires. C'est pas dur de faire plus dur que... Sung sera, on va dire, un peu le dernier arrivé à l'âge impériale. Mais ce sera ceux qui compétera avec les autres. Et le vert aura souci de faire des trébuchés à un moment. Il faut s'y prévoir. Là par contre, ce qui est un très bon point pour nous. Bon, outre que j'ai déjà de quoi remplacer toutes mes fermes. C'est que Jin n'a toujours pas commencé la construction de sa merveille. Et je vais pas vous mentir, mais ça m'arrange drôlement. Que plus j'ai construit ce tard, plus j'aurai le temps de prévoir ma flotte. Pour bien évidemment, les trébuchés sont pratiques pour raser les tours. Parce que tout le long de la muraille, c'est comme ça. Après, des billets de siège peuvent être très pratiques parce que vous péterez rapidement plein de murailles. Mais bon. Je préfère passer par la porte pour une raison simple. Mes châteaux seront là pour protéger cette porte. Donc ça les évitera de raider ma base. Parce que si jamais je commence à me faire des murailles à péter des trucs là, il faudrait que je prévois aussi une défense là ou plus une défense là. Si ça peut être très vite, ça va être très compliqué. Alors, autre souci pour que j'y pense, quand vous établissez votre base ici. Autre le fait de les ressources en moins. C'est que vous aurez en permanence la flotte ennemi sur votre dos. Ce qui peut être assez frustrant quand même. Bon, en permanence une flotte sur soi, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et c'est fatiguant vraiment. Alors, deux ici, deux ici et un là. Je crois que c'est ça. Et le dernier là. Donc on arrive à l'âge impériale. On va faire... Donc ils sont réussis à passer sans venir veiller. Donc les châteaux sont mal positionnés. Et comme ça, on vérifie si nos châteaux sont mal positionnés. Donc là, je vais en construire en plus. et le vert commence à lancer ses assos donc la palissade sera très pratique pour les défenses cette recherche là coûte énormément en ressources c'est pas grave on va commencer et là normalement je peux faire la dernière recherche du bois a été faite c'est vrai qu'il y a un bâtiment que j'ai pas fait c'est le monastère et avoir la recherche pour guérir soigner plus vite mes troupes ça peut être pas trop mal nourriture je sais pas ce qu'il faut en pierre ça vient alors tactique porte j'y reviens excusez moi je n'ai pas fait mentionné ça rajoute beaucoup de résistance aux archers de cavalerie ce qui est pratique on sent à pas s'en plaindre plus en armure plus en protection persa c'est la route plus 4 d'attaque de base et les unités spécialistes les mongudaï ont plus 2 d'attaque contre les piliers qui est quand même un peu hors faiblesse enfin hors faiblesse c'est les chameaux donc en soi vous améliorer drôlement l'attaque de ces troupes là plus 4 d'attaque ah c'est contre les piquets excusez moi c'est plus 4 d'attaque contre les piquets donc à partir du moment que vous attaquez des piquets vous êtes ultra efficace vous pouvez pas faire mieux que des cavaliers donc mais c'est quand même important d'en avoir plutôt je vais en faire 2 de plus d'ailleurs donc je vais sûrement faire un château gant il y a une autre porte ah ça je vous certifie qu'il y a une autre porte je parie qu'il y en a une ici non les fermes vont se renouveler tous ils sortent tout à moins qu'ils vont ah ils doivent vraiment bien manger le mur ça veut dire faut pas chercher plus loin et à vitesse qu'ils le construisent là ils construisent quand même assez vite quand même on va commencer à construire cela ouais il n'y a pas de porte là-haut c'est à rien de chercher c'est certain donc nous on va préparer les troupes zooms va commencer à devenir un ennemi assez intéressant étant donné qu'il y a l'agent impériale donc méfiez-vous-en intéressant, dangereux je veux dire vous pouvez pas vous ignorer je vais quand même vous rassurer un peu ce qui se passe bien c'est que j'ai perdu aucun villageois j'ai une bonne petite armée dans ce château là enfin une bonne petite j'ai que quelques clavaliers je devrais bientôt pouvoir lancer des raids assez puissants dessus il me faudra aussi galant ah il me faut galant un canon aussi donc cette recherche qui est en priorité donc faire double port comme d'hab enfin comment je commence à partir en aval que c'est double port ah il le construise vite quand même ah oui j'ai jamais fait attention à ça mais il le construise sacrément vite bon j'ai envoyé 4 villageois ici pour commencer à récupérer les ours là et il y en reste 4 sur ça aussi peut-être recherche là ça, ça ne m'a demandé pas d'or pour l'instant mais il m'en faudra vite beaucoup j'ai quasiment déjà visé tout mon bois ce qui ne me fait pas plaisir parce qu'il faut encore face 2 trébucher après quand j'affronterai ses adversaires après j'ai pas besoin de ça hé mais écoute la pierre coûte vraiment rien ce qui est impressionnant je vais pas vous mentir je suis habitué à ce que la pierre coûte un bras à chuter mais là c'est surprenant je réfléchissais en fait si je faisais l'amélioration ou pas j'ai pas assez de nourriture donc je peux pas à faire l'organe est bientôt vidé de toute façon il nous faudra des galions à canon ça c'est non discutable il en faudra pour pouvoir passer W pour wonderful donc pour merveille je vous rappelle c'est pour ça qu'il se pose la question en multi parfois vous avez une tortue à côté de quelqu'un c'est dire qu'il est raranti en partie je vais foutre une catapulte bah en fait ils gongent toujours tout ah ils ont raison moi je comprends tout à fait leur stratégie bon ils ont beaucoup par contre d'armure qu'est-ce que des gens qui dorment sous les tentes savent du mot culture c'est moi il y a skype j'espère que vous voyez pas un message skype quand on se connecte comme un élément il faut faire deux choses quand vous allez les attaquer vous allez devoir enfin il faut aussi que je prévois les trémuches d'ailleurs vous pouvez longer les murailles sud en fait pour attaquer le bâtiment là donc c'est pas le problème là c'est quoi on voit qu'ils diminuent significativement avec cette recherche je crois ouais ça on va pas dire non c'est plein de bouffes donc on en profite là ils se sont tués beaucoup du niveau en fait construire un navire plus vite c'est bien moi aussi constructeur naval ah ils construisent un navire derrière d'accord ah oui j'ai pris le fait qu'on pouvait ouais bon c'est un mode j'ai pris un mode qui permette de construire des unités et qui permette de pouvoir construire des unités après une technologie normalement la technologie en fait bloque toute construction d'unité c'est si on Sous-titrage ST' 501